L'union de tous les fils du pays est une fois de plus le sujet de l'éditeur de la semaine, signé Colonel Mariam Sagara, suivi. L'union de tous les fils du pays est une fois de plus le sujet de l'éditeur Intègre, hospitalier, le Mali charme aujourd'hui les vieilles civilisations et les puissances mondiales. Le monde trouve au Mali une générosité sans épines, une diatigia sans limite. L'affluence des autres dans les locaux de nos institutions et missions diplomatiques est notoire. Voyant cette mobilisation inédite, nos anciens alliés commencent à nous jalouser avec fureur. Pourquoi doit-on souffrir pour avoir pris notre destin en main ? A cette heure de grandes interrogations, les Maliens doivent avoir le cœur uni car comme on le dit, l'union dans le troupeau oblige le lion à se coucher avec la faim. Les Maliens doivent s'unir afin que les ennemis dorment avec la faim. L'union sacrée reste l'alternative pour sortir le Mali de ce bourbis. La vision du Mali est de garder sa quiétude, sa stabilité, sa tranquillité et le vivre ensemble dans un espace souverain et intégral. Nous ne devrons pas rester à la merci de ceux qui freinent notre développement. Chaque Maliens doit participer à l'édification de la cour commune. Comme le dit le docteur Shek Tidjan Gadjo, ancien diplomate sénégalais panafricaniste, prêchant l'unité africaine, je cite, « Notre force c'est d'avoir notre unité à l'intérieur, notre force c'est de faire confiance et d'arrêter de nous faire la guerre et de trouver des moyens, tous les prétextes possibles pour entrer dans des conflits. » Il faut alors se retrouver autour du plat commun malien et africain pour une fraternité solide, durable, capable de nous arracher des mains des pauvres qui rôdent autour de la jeunesse africaine pour nourrir la leur. Patrie, notre bataille pour la réussite, il n'a nos cures. C'est à nous de montrer notre muscle car nous faisons face à une division depuis des décennies de notre continent. Ce sont les hommes de génie qui font la grandeur d'une nation. Avec le courage et la détermination, nous pouvons nous libérer des griefs, des obscurantistes et de leurs manipulateurs. Sous-titrage ST' 501 Le chef d'état-major général des armées, le général de division, Umar Djarra, s'est rendu dans les régions de Sikaso et du Sang. Objectif, s'enquérir des conditions de travail des hommes sur le terrain. Suivez les temps forts de cette visite. La visite du chef d'état-major général des armées a été mise à profit par les forces de défense et de sécurité et les paramilitaires en opération. Un patrouille essaie des postes de commandement de faire part à la hiérarchie de leurs préoccupations. Pour vraiment une visite sanitaire, on les remercie infiniment d'être venus sur la terre de Pénélan ici. Voir les éléments qui sont en mission ici, surtout. Vraiment visiter les bureaux aussi. Les autorités, on les remercie infiniment. Continuer vraiment dans ce sens. On se crée davantage. Ça va un peu à notre niveau ici. Mais chaque jour, quand même, nous recevons des messages d'alerte de la présence de nos ennemis. Vraiment, on a été sillonné le coin. Après avoir sillonné le coin, les informations qu'on a reçues sur le terrain, nos ennemis, ils ont dérouté. Aujourd'hui, on est très contents et très fiers. Car nous avons reçu l'avis des chefs d'état-major général des armées chez nous, à Benena, qui nous a beaucoup réconfortés. Et qui va rehausser le moral des gens. Effectivement, comme d'habitude, quand nos chefs viennent toujours, ils nous demandent vraiment, surtout nous, la géramerie, de cultiver toujours la police de la proximité, tenir vraiment le combat, dire aux élèves de rester vigilants et respecter leurs consignes. La Gérée est derrière nous et ça va aller. Cette gérée nous a beaucoup réconfortés. Ça nous a beaucoup motivés davantage encore. Donc, c'est donné pour notre patrie. La patrie dans le secteur de Benena, Tomia, Kamparna, Mandiaki, ça se passe très bien. Les morales des éléments sont au beau fixe. Ils tiennent, ils ont le moral. Ils sont prêts à toutes les actions qui se passent sur le terrain. L'État a mis les moyens à notre disposition. Le reste, maintenant, c'est à nous de montrer à l'État que nous avons réussi des matériels d'acquisition, des dernières générations. Donc, on doit mettre l'accent particulier sur la bonne conduite des opérations sur le terrain. Ensuite, collaborer avec la population. Certes, chez moi, ici, à Tomia, la population collabore très bien avec les forces de défense et de sécurité. D'où, nous avons les informations à temps. Tout ce qui se passe aux alentours de Tomia, dans les communes, nous sommes informés à temps et rien. Donc, les raisons pour lesquelles nous ne sommes pas surpris. Nous faisons également aussi des patrouilles de proximité, souvent des patrouilles pédestres à pied, à l'intérieur de la ville. Je ne fais que remercier mes hommes. Ils sont vraiment motivés pour la cause. Ils savent qu'ils sont là pour la défense de la patrie. C'est un sentiment de satisfaction d'avoir reçu le CMGA des armées ici à Danderso, qui nous a comblés. Et le lieu aussi de leur remercier un retour. Cette lettre de félicitation n'est pas seulement pour le lieutenant Moussa Balazalé, mais c'est pour toute la gendarmerie. Le conseil va d'abord, dans un premier temps, c'est le respect du DIH. Un, primo. Secondo, il nous a exhortés à plus d'engagement et de dévouement. C'est-à-dire, personne d'autre ne viendra faire cette guerre à notre place. Nous avons potentiellement une devante de la respecter. Effectivement, ici, c'est le centre d'Anderso A. Pratiquement, depuis notre arrivée dimanche matin jusqu'à 7h, nous n'avons pratiquement pas de difficultés, surtout avec la sécurité qui est là. Vraiment, nous sommes à l'aise. On a été très contents de son arrivée par rapport à la situation sécuritaire de Herem Makono, à la frontière entre Mali et Burkina. Vraiment, il nous a donné consigne de bien assurer la sécurité des personnes et leurs biens. Là où nous sommes, vraiment, je suis très, très fier. Je suis très, très fier. Victime d'une attaque terroriste dans la région de Kita le mois dernier, le lieutenant Cheikh Sadebou Sisogo et ses hommes ont mis l'ennemi en déroute. Aujourd'hui, dans votre émission Défense citoyenne, il nous raconte le film des événements suivis. On a été partis à Kita, dans le cadre de la séculisation de l'Eur Suisse. Pour le moment, il y a eu l'Aïra, qui est à l'Aïra, qui est à l'Aïra et qui est à l'Ontaro-Mijona. Maintenant, c'est qu'il y a eu de 100 km d'étanguette, comme on a eu un détachement à Mbiscarda. Il y a eu un détachement à Mbiscarda, entre 11h et 75h. On a vu vers 14h30. Quand on s'est content, on a eu un détachement d'enfants. Il s'agit d'un détachement d'enfants. Déjà, l'ennemi n'a pas un détachement. Souvent, comment ne se passent qu'il a fait pour la recherche et qu'il n'a pas une guerre. Mais cette fois-ci, il y a eu un détachement à Mbiscarda. On a des combats en guerre et on dirait qu'il est à la gauche. J'ai eu un détachement à Mbiscarda. J'ai eu un détachement à Mbiscarda. à l'article de la mort d'un fils d'un an. Il est en anglais de l'article de l'article. Il est en anglais. Mais grâce à Dieu, il a un élément de l'article de tête pour qu'il en ait des rèves de l'article. Dans le temps, il est à peu près 200 mètres environ pour appuyer vers les routes. Ce qui a marché à l'article est l'élément de l'article. mais ils sont venus en train de se faire de l'argent avant de faire des seuls. Il a été fallu de la fin 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 de la fin. Donc je suis là, je suis là, je suis là. On a lutté avec toutes les armes de bord et le n'est plus jacquement. Le n'est pas arrivé à mon délouement, je suis là, il a été coupé par la soeur. Donc avec le R.V.G.C, elle a été coupée par Mamboulou, Et puis il y a quelques années à l'année. Donc il avait été en place d'un des pays en 1892 et il s'est fait une des courbes d'un pays, un des pays qui a été venu au lieu d'être en retour. Donc ce n'est pas passé. Il n'est pas passé ni fini d'y passer. Donc c'est un endroit où c'est dur. Donc, je ne vais pas arriver à l'arbre. Et là, je vais passer à 3 km. Parce que je suis venu à l'arbre de la knife pour la зарouder. Donc, je devais continuer à aller vers mon côté. Je ne vais pas manger vers mon côté. Je vais rentrer pour le fournir, on va descendre et on va se passer pour pouvoir aller. non On a eu un peu plus Enfant à l'hélico, en sokakaci. L'oucedil n'est pas si le chef, en tout cas pas à l'ouvoir. Après les gens, je me vois qui a été membre. On a eu l'hélico et une voiture, une voiture et une téléphone. Une voiture électrique. On a eu des bilans qui ont été en train de pouvoir dire. C'est pas mal à ce moment-là. Maintenant, je suis couvée en permet de s'épargner. Pour que je me suis conseiller à la cour de l'aventure, j'ai entendu parler de la cour de l'aventure, et je suis transmise à l'aventure. Pour que vous nous devez passer à 3 mois ou à 16 blessés. Je te l'ai remis. Je voudrais qu'ils ne devaient pas être en train de porter à l'arène. Je voudrais que vous ne vous dites pas à l'arène. Mais vous ne pouvez pas être en train de porter à l'arène. Le silence de la santé a été faite à l'arrivée de 30 minutes. Il faut qu'il soit allé sur place. Il y a un élément qui s'est passé au courant. Il y a un élément qui s'est passé au courant. Il y a un transmetteur des infirmiers. C'est possible pour la santé et l'arrivée. Je ne sais pas trop s'il n'y a pas de 15h Sinon, on ne sait pas Bon, on fait la situation de Bekama Déjà, en bas, on a un engagement opérationnel Il y a ces 6 mois Il y a une mission de Bekama 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 Et maintenant, mercredi Il y a une mission de Bekama Ce qui veut dire que le moral est au go fixe On fait une mission de Bekama Cette semaine, nous nous sommes Entretenus avec le colonel Amadou Diallo, directeur de la police militaire Aujourd'hui, il nous parle de la Mise en oeuvre de la décision du chef d'état-major Général des armées sur l'interdiction Du port détenu militaire Suivez La police militaire Il y a un problème 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 Des défilés, funérails Et un bêmé Il y a un problème Elle était organisée par la police militaire Il y a une patrouille Et il y a un problème Mais les décisions sont voulées, Chate-major Gérald a décision, les décisions ne font pas une bonne patrouille, qui porte le chien à la part du débat, qui leur dit qu'il n'y a pas d'inquiéter, pour qu'ils ne font pas des parfums pour qu'ils ne font pas les parfums pour qu'ils ne font pas les sensibiliser. Les civils ne peuvent pas les détruire, Je ne peux pas s'en servir pour les sensibiliser. Parce que le chef-major général a eu une phase de sensibilisation. Donc on a essayé de me sensibiliser. On a essayé de faire ça, ça apporte des fruits parce que si ça n'a pas, il n'y a pas. Et les gens ont fait ça. Le chef-major général a eu des messages. Pour le gendarme, pour les policiers militaires, pour les gens qui ont fait ça pour les décisions appliquer. Je n'ai pas eu de génétiques. Je suis venu à la fin de 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 la fin. Je n'ai pas eu de la fin de la fin de la fin de la fin. Je m' incumbent sur les instructions... Ce sont les prises en fin de la fin de la fin. C'est une fois que si vousözne first, un signe sera faugé en victoire. Il n'a pas eu de mine... Un urb dictionary. Puisark vous termine d'identité dans weg d'un any. S'il n'y a pas eu de la fin au boutel du bâtiment. C'est un coisa qu'août. Il n'aura eu de la 익Mabilité. Je suis arbitrage. Donc, ils ont eu ce que leurs enfants ne comptent pas. Ils ne sont pas forts de plus. Donc, ils n'ont pas le problème. Donc, ils ont eu le problème, ils n'ont pas le problème. Donc, il a un problème là. Et les mêmes problèmes qui travaillent, c'est avec eux ont fait un problème, avec les gens qui doivent devenir plus de problèmes. Il n'y avait pas de pétrole pour qu'il puisse le faire. Il ne m'a pas vu quelque chose parce que déjà, je n'ai pas vu ce qu'il y a un homme. Je n'ai pas vu que je le fais mais je n'ai pas vu ce qu'il faut. Mais il n'y a pas vu ce qu'il y a. Il ne faut pas le faire alors que je n'ai pas vu ce que je le fais. Donc à la souveraineté, ils sont dans Rassia. Ils sont dans Rassia. Ils sont dans la vie. Donc ils sont dans la discipline, pour des indisciplines. La souveraineté, c'est que l'on a des règlements. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pénitions réglementaires, comme ce qui a été fait pour des pénitions statutaires. C'est-à-dire que les pénitions statutaires sont dans le conseil de discipline. Donc je crois que Et c'est la tenue aussi. 老es confondir dans les cacques, qui peut être hérité et qui peut être le quand même. Si je ne suis pas la mie, je ne suis pas le fait de ça. Parce qu'ici, ceux qui ont dit que les cacques sont mères. Ils ont besoin de la sécurité. 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 Donc leur miracle, leur fait la sécurité de leur vie. Le coup, ils ont besoin d'être te tuer. Ils ont besoin de la sécurité. Les gens ne sont pas là et ils peuvent à la pire. Il n'y a pas de pouvoir prendre de l'argent pour ne pas prendre de l'argent pour ne pas le faire. Il n'y a pas de règlement militaires. J'ai pensé que je n'ai pas d'accord avec les règlements militaires. Et il n'y avait pas de règlement militaire. Et il ne s'y avait pas de règlement. Il est la vente de la comporter. Il n'y a pas d'accord avec les règlements. Il est un civiliste qui ne se sent pas à dire que les gens ne sont pas les rassassés qui ne sont pas morts. Ils ne se sentent pas à dire que les gens ne sont pas les rassassés. Ils ne sont pas les rassassés. ... ... La nation malienne a rendu une fois de plus hommage au lieutenant Mamadou Fofana décédé de suite d'un crash d'hélicoptère. Une cérémonie à la dimension de son héroïsme. Suivez. La rencontre s'est déroulée le jeudi 1er juin 2023 en présence de plusieurs personnalités militaires et civiles à Moussaboukou, le lieu du crash de l'hélicoptère. Pour les promoteurs de Blancom TV, Batini Atamakourouma, tout malien doit apprécier les sacrifices et les dons d'histoire de Mamadou Fofana et de ses compagnons. Mamadou ffoucaire le jeudi. Il n'a pas fait une correté, mais il n'a pas de un commentaire. Cous-titrage Société Radio-Canada ça vient de dire qu'il n'y a pas. On a mis des actions de mon père envers une mienne, il est de pouvoir lutter contre les petits-clés. Je s'en souviens avec des petits-clés je ne sais pas. Je suis torche à la famille, je ne sais pas, je ne le trompe pas. Je n'ai pas besoin. Mais tu ne te dis pas, que tu es gargouris, que tu ne dis pas. Mais tu te dis pas, que tu es gargouris, tu ne vas pas chercher à la personne, que tu es gargouris, je ne me débrouille pas. Selon les chefs de village de Moussabu Gouttidiane Diasedjara, l'initiative de Blancom TV et de l'association malienne pour la promotion de l'enfant et des jeunes est salutaire, car c'est un devoir de mémoire de commemorer un patriote et d'un fils de la nation. Les portes-paroles de la famille du défait, Sunko Fani s'est réjoui de l'attitude des habitants de ce quartier, à l'endroit des forces armées maliennes, pour leur constant accompagnement. La famille est vraiment armée. Pour rappel, l'hélicoptère du lieutenant Fofana et de ses compagnons s'est écrasé le 22 avril 2023 à Moussaboukou. Comme chaque semaine, avant de se quitter, nous rendons hommage à ceux-là qui sont tombés sur le champ de l'honneur dans la défense de la patrie, une réalisation du colonel Mariam Sagara. Moussaboukou. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501